Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ramzat et de sa montée du coup à middleweight et de ses choix. Et on va vous dire ce qu'on en pense, on va parler aussi un peu de l'aspect physiologique. Les amis, tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si il y a des sujets en particulier qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc, déjà, plus ou moins, je t'avais dit qu'il allait monter, pour moi, que ce serait un choix judicieux pour lui de monter. Il y a surtout pour protéger sa santé. Surtout qu'il y a fait des convulsions, dans ce dernier cutting, donc là, c'était un choix plutôt judicieux. Et ce n'est pas la première fois apparemment. D'accord. Apparemment, ce ne serait pas la première fois qu'il y ait des gros problèmes qui frôlent la correctionnelle. D'accord. Donc, alors, il y a eu des rebondissements, après il a été attaqué par Paulo Costa, qui ne va pas le lâcher, je pense. Alors, ça, c'est un peu, on en reparlera après, c'est plus du management, mais on va parler au début, donc. Pour nous, pourquoi il a raison de monter en middleweight, même si après, derrière, il a défié Covington, etc. Mais je pense qu'il défié Covington pour les middleweight. Oui. J'ai du mal à le croire qu'il veut le défier pour les 77 kilos, mais c'est possible aussi. Donc, du coup, physiologiquement parlant, c'est vrai qu'il s'inflige, c'est tellement dur ce qu'il doit s'infliger, qu'à mon ami, déjà, il doit l'avoir marre, psychologiquement. C'est trop compliqué pour quelqu'un qui s'entraîne énormément comme lui, c'est très compliqué de concilier avec restriction calorique, avec charge d'entraînement. Et surtout, après, tu deviens extrêmement faible. Et on a des témoignages de personnes qui se sont entraînées avec lui qui nous disaient qu'il y a des moments où il est vraiment mort, quoi. En fait, il n'arrive plus à donner d'opposition, même à des mecs bien moins bons que lui. Et en fait, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce qu'il régresse, c'est parce qu'en fait, il n'a plus d'énergie pour pouvoir, du coup… C'est un système nerveux, physique, tout. Tout est athée. Le fait de pouvoir se réalimenter, le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir, du coup, avoir ses réserves énergétiques plus ou moins pleines, ça peut être un avantage. Il va avoir le sentiment, mais ça, c'est vraiment qu'une sensation personnelle, de gagner en cardio. Parce que les gens confondent énergie et cardio. Parce qu'effectivement, il va tenir plus longtemps ses entraînements. Il aura une énergie débordante. Il sera de meilleure humeur aussi, également. Donc, son état psychologique sera plus favorable à sa charge d'entraînement. Moins de risque de blessure, du coup. Moins de risque de blessure aussi. C'est une réaction en chaîne, en fait. Voilà, c'est une cascade hormonale, en fait, qui est provoquée, du coup, par son alimentation, en fait. Et du coup, donc, c'est pertinent pour moi. C'est pertinent. Là, je parle, du coup, d'un point de vue santé, d'un point de vue performance, à l'entraînement, du moins, et progression. Et long terme. Et long terme, aussi. Parce que, bon, voilà, c'est déjà, tu galères là, parce que tu n'as pas à caper. Alors qu'il est cassé début à l'UFC. Oui, il est cassé début à l'UFC. Et en plus, après, si, admettons, il gagne la ceinture, il faut la défendre d'une voix ou deux. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Et ça va peut-être être de plus en plus compliqué. Oui. Effectivement, parce que là, c'est très empirique, mais il y a des gens qui témoignent, et nous, on le vit. Il y a des gens qui ont de plus en plus de difficulté à faire le mot. Après, c'est une question de motivation, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. En plus, tu vis, ce n'est pas facile. Même si c'est un peu surestimé, le métabolisme. Donc, du coup, il a dû faire un choix. À mon avis, en plus, son staff, dans l'état où ils l'ont vu, tu as vu, j'ai l'impression qu'il ne veut plus prendre la responsabilité, de le voir comme ça. Parce que c'est eux, parce que, tu sais, ils ont été attaqués, parce que tout le monde a dit que c'était eux qu'il y avait dit de combat de 77. Que lui, ça ne serait que de lui, limite, il commence à 84. Oui. Donc, voilà. Donc, Mike Dolce aussi a fait une vidéo. Bref, c'est très gentil, Mike Dolce, mais il s'est fait littéralement lyncher. Les préparateurs et les nutritionnistes aux Etats-Unis, on les ont littéralement lynchés. Mais, du coup, c'était un bon choix de carrière. Et en plus, donc là, on a revié, du coup, à l'aspect management. Il y a des combats qui peuvent nous faire rêver. Et là, en l'occurrence, il y en a un, même si je pense que ce n'est pas un bon choix pour lui, c'est Paolo Costa, qui ne veut plus le lâcher. Et qui le narre sur la réseau. Je pense que Ramzat a attendu un piège pour buzzer. Parce que Ramzat, c'est cool, quand même. Tu vois, il veut se servir du collier et tout. Dans la vidéo, il veut l'affronter. Mais, en fait, je pense qu'il ne s'est fait pas dans son propre jeu parce qu'il… Il ne pensait pas que Paolo Costa… Paolo Costa, maintenant, il fait des montages tous les jours sur ses chaînes, machin, et tout, et tout. Mais non, après, voilà. Là, par contre, là, donc, on va parler de l'aspect de sa carrière. Pourquoi ? Moi, je trouve que c'est… Alors, c'est facile, ce n'est pas moi qui fais les cuttings, donc automatiquement, c'est facile pour moi de parler. C'est pas moi que je suis subi. Mais je serais monté, et tout le monde est d'accord autour de dire qu'il aurait dû remonter par la suite. C'est dur, après. Une fois que tu montes, c'est plus difficile de redescendre que de monter d'une catégorie de poids. Surtout en plus avec le temps. Donc, du coup, là, il se supprime, entre guillemets, une ceinture des Walter White. Alors qu'il voulait, à la base, double ceinture. Déjà… Il voulait trois ceintures. Oui, trois ceintures. Donc, non, non, c'est particulier. Donc, ça, c'est pour la première chose. Entre-temps, il a redéfié Covington. Oui. Il ne veut pas Paolo Costa. Oui. Mais ça, bon, je le trouverai très courageux d'affronter Paolo Costa, qui était un 93 kg. Oui. Qui serait même gros pour un 93 et comme dit, c'est judo. Romero, une des meilleures anti-luttes qu'on ait jamais vues, quoi. Dans la catégorie, ouais. Et c'est judo, il a fait une vidéo dessus où il dit qu'on ne se rend pas compte qu'il a défendu, il les a amenés au solde de Romero. Ah, je le me suis repassé, c'est incroyable. Et il dit que Romero, c'est une autre lutte que… Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis une story où on voit Romero partir sur le timing sur Paolo Costa. Et donc, sous le timing, il passe en dessous. Qui se frôle. Et c'est au début du combat. Donc, Romero n'est pas mort, hein. Ça fait une minute trente ou deux minutes, je crois, le combat qui a démarré. Romero, il essaye de l'arracher, il n'arrive pas. Il essaye de partir vers l'intérieur. L'autre, il fait un wither, il plante le bras dans les hanches. Carrément, il fait tomber Romero, les deux, il tombe. C'est un… La puissance que ça dégage, tu te dis, mais là, c'est mort, mon gars. Là, tu l'attrapes, lui, c'est mort. Et quand tu vois qu'il n'a pas réussi à stabiliser Gilbert Burns, qui est un ancien lightweight, 70 kilos, là, Paolo Costa, au niveau… Je ne parle pas technique, je parle au niveau puissance. Ah, mais même techniquement, les scrims qu'il avait pris contre Romero quand il tombe, qu'il explose, il jette Romero de l'autre côté. Recolle, de moment, il prend double leg, il ponte, il ne fait pas ses recolles de l'autre côté. En fait, on a des références pour Paolo Costa. Paolo Costa, on sait que contre les gros lutteurs, et comme il dit « c'est judo », ne mettez pas Romero et Ramzan dans la même phrase. Il y en a un qui a un niveau régional, il y en a un qui a un niveau médaille olympique. Et il dit, si vous pensez une seule seconde, oui, luttez même à… Non, non, mais quand Romero vous attrape, il n'y a pas de lutte où lutte est même à… Romero, il vous met la main dessus, les gars, vous allez vite vous rendre compte du niveau qu'il avait en lutte. C'est impressionnant. Là, c'est pas… Des fois, on le voit, il fait des petits mouvements, les mecs, ils volent, quoi. C'est une autre planète, là. C'est judo qui est champion de l'équipe de lutte, je rappelle. C'est pas bon mois. Après, il était partenaire d'entraînement, donc, du coup, de Paolo Costa. Il a vu tout ça à te préparer. Ouais, il a vu, il dit qu'il est vraiment très, 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 très dur à amener au sol. Non, mais le sol, tu le vois, Ricolle, regardez, à un moment, Ricolle rentre, il a le double underhook, il wheeze, il le frappe, il le frappe, il le frappe, vraiment, c'est là qu'il aurait pu t'emmener. Et après, c'est lui qui le jette par terre, quoi. C'est incroyable, la violence. Ricolle, début du match, qui est lancé plein de balles. Et Ricolle, c'est un sacré lutteur aussi. Il est énorme, Ricolle, attendez, il n'est plus gros comme ça, hein. Et il est arrivé avec ce qu'il faut aussi. C'est un staphilococque qu'on connaît, hein, et on ne la fait pas, nous. Donc voilà, non, non, mais tout ça pour dire que même Vettori, Vettori a eu des phases qui étaient intéressantes, parce qu'il est passé sur les crochets pour essayer de récupérer le dos. Mais même comme ça, hein, par le constat, des fois, il se relu, boum, 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 il décalait. C'est impressionnant, hein. Ah, c'est un match compliqué. C'est un match que moi, je ne prendrai pas à sa place. Ouais. Après, le problème, c'est que là... Sauf que l'autre ne va pas le lâcher. Voilà. L'autre est... Ramzat, il a cette image de... Je veux dire, c'est combat. De prendre tout le monde, d'aller à la guerre. C'est l'image un peu qui s'est donnée à la Conor. Au Conor, acceptait tout le monde. Il a voulu prendre RDA, il a voulu prendre Né Diaz, Shannon Desmutes, mais ils ont changé juste avant. Il prend... Là, Ramzat, il a voulu donner une image à la Conor. Du coup, s'il n'accepte pas Costa, ça fait... Ça ne va pas dans le sens qu'il a voulu donner. Ben là, c'est pas mal ce qu'il fait, parce qu'il défie... Il défie Covington. Donc, Covington, là, les gens vont dire oui, il est courageux. Oui, c'est vrai. Moi, je n'ai pas vu les détails encore, mais je pense qu'il c'est pour... Je serais lui, je le défierais en tout cas pour les 84 kilos. Après, ce qu'il y a, c'est Covington, apparemment, ce n'est pas un gros cutter. Oui, il fait quand même un 86, 87, quoi. Oui, mais ce n'est pas un gros welterweight. Non, mais bien sûr que non. Donc, pourquoi l'affronter en middleweight ? Parce que Covington avait émis l'idée de monter en middleweight. D'accord. À un moment donné. Ah oui, pour affronter Masvidal, il me semble. Je ne sais plus. Non, pas Masvidal pour affronter... Je ne sais plus, mais il avait dit ça. Il avait dit qu'il serait prêt à monter en middleweight. Oui. Voilà, parce qu'à mon avis, comme il avait perdu contre Camaro, ça ne menait plus à rien. Bon, après, voilà. Donc, il s'est dit, je ne vais pas rester éternelement dans la catégorie. Oui, c'est vrai. Donc, il avait émis cette hypothèse. Et moi, en tout cas, à la place de Ramzat, je capitaliserais sur ça. Sur vrai. Ça, c'est le côté management. Parce que je pense que sincèrement, et là, c'est physiquement et physiologiquement, je vais donner deux détails. Le premier, s'il affronte Covington, je pense que ça va être trop dur pour lui de tenir le rythme avec la perte de poids qui va survivre. Oui, en 77. Parce que là, tu es un mec qui compte quasiment ton contraire. C'est ta kryptonite, Covington. En 77. En 77. C'est un mec qui a un rythme de dingue, qui a un cardio de malade, qui est issu de la lutte et qui est connu, que si tu le colles, comme il dit Steve Moko, il avait dit Camaro ne collera jamais Covington, c'était avant le premier match. Parce qu'il sait que s'il s'embarque avec Covington, ça dure cinq minutes, le scramble. Et ils vont s'épuffer, ils vont se fatiguer. Sauf que Covington, il ne faut pas jouer à ce jeu-là avec lui, parce qu'il a une capacité à récupérer. Il dit qu'il a un cheat code. Ils n'ont jamais vu ça, les mecs. Donc, Ramzat, s'il descend, parce qu'il va un chier pour descendre, ça, c'est maintenant, c'est immédiatement. Oui, mais non, on le sait. Déjà qu'il n'a pas un cardio exceptionnel. Si en plus de ça, il a la jauge d'énergie, et là, tu affrontes un mec qui est issu de la lutte, qui a un gros mental, on l'a vu se faire péter la mâchoire, on l'a vu se faire connecter, et prendre deux rondes au champion, derrière. C'est le seul qui a été capable de faire ça. Après avoir été connecté. Le prendre à 77 kg, je pense que ce n'est pas du tout pertinent. Parce que tu affrontes le mec qui a la plus grosse charge d'énergie, le plus gros cardio qui a plus un lutteur. Et toi, tu l'affrontes diminuer. Et toi, tu l'affrontes diminuer. Donc, tu ne l'affrontes pas. Alors, j'ai envie de te dire, tu vas me dire, j'allais dire, pas avec le même temps. Mais bon, d'un côté, tu es plus lourd que lui. C'est ton problème. Tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux aussi. En 83, il sera quand même puissant. Et du coup, il n'y aura pas ce problème. Moins ce problème de cardio, normalement. Voilà. Normalement, alors pas avec le cardio. Il y aura moins ce problème d'énergie. Parce qu'en fait, le cardio, plus vous êtes léger, c'est physiologique en général, vous allez avoir plus de cardio. Maintenant, c'est vrai qu'il arrive, en ayant peut-être une prépa un peu plus confortable, un petit, bien sûr, bien plus confortable. Donc, ça peut avoir sur un 5x5 avec Hovington, ça va y jouer. Surtout avec Hovington, qui n'est pas un mec qui endort le match, qui est un mec qui est toujours dans le rythme. Ah oui, c'est un déluqué, qui prend son temps. Donc, voilà. Donc, ça, je veux dire, le choix pour moi est pertinent de la part de Ramza de monter en middleweight. Je parle du côté physiologique, physique, athlétique. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut qu'il prenne en considération. C'est qu'en haut, là, tu as des mecs qui sont énormes, tu as des mecs qui sont très compliqués. Moi, quand j'entends dire, il va lever, jeter Vettori, jeter Paukosta, mais les gens ne se rendent pas compte de l'énergie que tu dépenses à jeter un mec comme Vettori qui fait 100 kilos. Ta jeu d'énergie, elle diminue beaucoup plus. Si tu n'arrives pas à stabiliser Kevin Hollande, qu'il arrive à se relever, Vettori, tu es mort. Parce que Vettori, au sol, Fred, c'est extrêmement fort. C'est très, très fort. Au Kings MMA, ils disent déjà qu'il a quasiment le meilleur cache-contrôle qu'ils n'ont jamais vu. Et en plus, c'est un super grappleur, Vettori. Moi, je trouve qu'il manque quand même des détails, Vettori. Il manque des détails. Il manque des détails, mais il peut compenser avec sa force. Il peut compenser avec sa force. C'est un grappleur, c'est un mec que même dessous, il est bon, un bon papillon. C'est compliqué. Ce n'est pas Kevin Hollande, tu vois. C'est des mecs très, très compliqués. pour Ramzat, il peut comme... Ça va être dur, mais il peut... Il peut s'exprimer. Moi, je dis que ce soit Vettori, alors je ne parle même pas de Vettori, parce que Vettori, il a été très malin, il se l'a approprié, il a dit que c'était son pote. Je pense que Vettori, c'est le plus compliqué. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Vettori, tellement rapide, tellement vieux. Oui, non, mais Vettori, il s'en approchera pas, mais il a été très malin. Il a dit, t'es mon pote, t'es mon ami, non, mais il était très malin. C'est nos amis de French Chauvangerie, ils m'ont fait marier. Il y a un passage où je crois que c'est Cacarotte qui dit, arrête de dire, genre, c'est ton pote. Tu le connais pas le mec, tu dis que c'est ton pote parce que tu veux pas l'affronter. J.B. Abdel, c'est Camaro Ousmane qui se sont affrontés. Alors qu'ils s'entraînent ensemble, c'est des vrais amis. Là, il n'y a plus. Là, c'est le top 3 mondial. Il n'y a plus. T'es mon pote, je te connais, je connais ta mère, ta soeur. Mec, il faut se rouler. Tu dis que tu veux battre tout le monde. Whittaker, tu ne peux pas l'esquiver. C'est le meilleur de la catégorie, le mec. Elle a dit, pour le Costa, il s'est fait rouler par Adesanya. Oui, non, mais il est tout le monde il s'est fait rouler par Adesanya. Mais les 5, le top 5. Parce que là, tu as fronté à le top 5. Mais je te dis, Camonnière, Vettori, Brunson, Brunson, Polo Costa, voilà. Et Whittaker. Les 5, ils se sont faits, ils ont perdu. Donc, tu n'en prends aucun. On a été obligé. Pareil, on n'a pas parlé d'Eric Brunson. Tu vas lutter avec Brunson, toi ? Tu as vu le match de lutte qu'il a fait avec Romero, le combat. très bon, très bon. Il y a un jeu de Romero, c'était un truc des mecs qui font plus de 100 kilos du parrain de faire. On a l'inconnu, c'est la dimension physique de la Ramzat. C'est ce qu'il va. Est-ce que l'avantage physique qu'il avait en puissance qui a l'ont mais ça n'aura plus, Fred. Oui, mais est-ce qu'il aura plus ? Mais est-ce que, même s'il a plus, est-ce qu'il aura la force suffisante pour s'exprimer techniquement ? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est inconnu. Ça, c'est l'inconnu, on ne va pas savoir. Mais j'ai du mal à croire qu'un mec, comme Paul O'Costa, tu peux le soulever, le jeter par terre et qu'il rigole. Le stabiliser en rigolant. J'ai quand même beaucoup de difficulté. Après, il ne peut pas modifier son jeu en compensant plus avec du rythme, c'est possible. C'est possible également. Parce qu'ils sont lents quand même, beaucoup plus long. Ça, c'est vrai. Quand Walter, tu vois, par exemple, il y a, tu vois, un strict land et c'est beaucoup plus long. c'est qu'un dit pas c'est très rapide. C'est très vif. Monsieur, monsieur. Ergovington, c'est très rapide. Ah oui, ça va rien voir. Il peut peut-être jouer avec la vitesse. Est-ce qu'il va réussir à changer son jeu, à l'adaptation de jeu ? Pareil pour le choix Adesanya, mais moi, je trouve que les gens ne se rendent pas compte. C'est pareil. Je l'estime son renseignement. Mais en fait, tu parles de haut, tu te rends compte qu'Adesanya, elle est plusieurs fois champion du UFC. C'est un mec, les gars, qui s'est tapé des tueurs. Et qui a pris des lutteurs, oui. Et Romero, c'est pas qu'il n'a pas voulu lutter, c'est qu'à un moment donné, il n'y arrivait pas. Il est trop loin, Adesanya, vous ne pensez pas. En fait, ça me fait vraiment penser quand les gens disent « Oh, mais Rabib, il faut le boxer et ne pas se faire amener au sol. » Mais tout le monde a essayé. Tout le monde a essayé. Mais Adesanya, tu crois que les mecs qui sont face à lui ne se disent pas « Il faudrait que je l'amène au sol. » Conor, il faut juste éviter son bras gauche, je tomberai arrière et c'est bon. Non, mais tu parles comme un livre. Adesanya, on l'a vu comme des gros lutteurs. On l'a vu comme des mecs énormes. On l'a vu comme Costa, comme Vettori, deux fois comme Vakovic. Il est monté de KT, énorme. Il a dû attendre le quatrième round pour l'amener au sol. Pour l'amener au sol et pour rien y faire. On peut juste bloquer le jeu. Moi, Adesanya, s'il cherchait à s'exprimer, bam, il crée de l'espace et il sort. Là, je vois la série de ses défenses, il est magistral défensivement en lutte. Il est magistral. Il est là, il contrôle bien, il travaille sur le poignet, sur le bicep, c'est tout. Ah non, non, Adesanya, il y a des formes de corps qui sont félices. Un moment, Romero, il le jette, sa carte du doigt, il est déjà debout. C'est impressionnant avec Wittaker. Avec le timing qu'il a et tout, il n'arrive pas. C'est difficile, Adesanya. Moi, je te dis, les gens disent « Oui, il pense, oui, il va l'attraper. » C'est un striker, il faut le grappler. Il fait 98 kg au fred, tu l'avais en ce moment. Tu fais quoi ? Il fait 6 cm ou 7 cm de plus que Ramza. Et là, tu ne peux pas prendre deux coups. Il a frôlé par le constat, il est tombé, Wittaker a été frôlé. Il a dormi. Il a pire sa pique, il s'efface. Il n'y a que Pereira que je ne sais pas. C'est l'inconnu, on ne sait pas trop pour l'instant. Voilà. Mais voilà, moi, je trouve que des fois quand je dis qu'un agent à dire il va se faire jeter il est plus facile que Cameron Ousmane. Allez le dire à Wittaker, à Derek Bronson, à Camonier, à Romero, à lui dire ça. Ils préfèreraient pas aller se prendre Cameron Ousmane tous ces mecs. Je ne pense pas que Romero aurait peur d'affronter Cameron Ousmane. Ni Véthory, ni tous ces mecs. En fait, comme on pense que c'est juste le striker versus le grappleur, on pense que c'est... Ah non, mais moi, je te dis que des fois, j'écoute des trucs, je me dis mais c'est facile de le battre à Desagnats en fait. Tout le monde peut le battre en fait. Il faut juste l'amener au sol. Je te promets, c'est le même débat que je vois sur Internet qui avait Rabib à l'époque que j'ai dit c'est facile, tu ne te fais pas mettre au sol dessus qui se frôle. C'est tout. C'est tout. C'est simple. Il n'a qu'une défaite à Desagnats. Ce n'est pas pour rien. Et contre un mec qui a une quête au suivi, il ne serait pas monté de quête au suivi. Et je te dis, quand tu t'es tapé deux fois Whittaker, quand tu t'es tapé Romero, quand tu t'es tapé Vettori, tous les top 6 de l'UFC, tu t'es tous tapé les uns après les autres. Il n'y a personne qui peut te dire qu'à un moment donné, tu ne sais pas tout faire. Oui, oui. Ça n'existe pas. Tu ne gagnes pas juste avec une seule arme. Non, non. Là, tu sais tout faire. Parce que je te le dis, ils ne sont pas plus bêtes que nous, les mecs. Oui. Arrêtez de croire qu'il n'y a que nous derrière nos écrans qu'on comprend qui rentrent et qui tentent. Ils ont des camps d'entraînement. Ils ont toute une équipe d'air. Mais même Arrêtez, il est champion de l'UFC. Oui. Il est plusieurs fois champion de l'UFC. Oui. Pas du rigolo du coin. C'est un mec qui a déjà atteint le plus haut niveau et qui a confirmé dans le plus haut niveau. Contre les meilleurs actuels. Contre les meilleurs à chaque fois à un challenger. Oui. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on les met déjà dans la même phrase. Ça, je trouve que les gens leur font brûler les étapes. Oui. Et qu'on pense que ça va être un combat facile pour un match. Oui, j'arrive à le mettre dans la condamnation. Non, mec. Vettori était dans son dos. Il a passé l'étranglement à un moment donné et il est sorti. Je ne sais pas comment il en fait. Il y a des trucs qu'on ne sent pas mais qu'il doit faire... C'est sûr qu'il est en pire, ce mec. Il a des particularités. Ce n'est pas possible. Pas à ce niveau-là. Il n'y a pas que ce qu'on voit. Ça reste à ce niveau-là. Ça ne peut pas être juste... Ça ne peut pas être normal. Il y a un truc qu'on ne sent pas qu'ils ont que... Non, non, voilà. Donc, du côté de la carrière, je suis moins emballé le fait que Ramzat monte. Oui. Sportivement parlant, du moins. Par contre, je comprends sa démarche physique, sa démarche physiologique, du coup, athlétique. Et non, ça rassure ses coachs. Ses coachs, ce n'est pas juste des... C'est quand même ses amis. C'est quand même des... Bien sûr. Ils l'ont vu grandir, ils l'ont vu évoluer. C'est dur de voir ton athlète qu'on veut le citer. Enfin, c'est... Enfin, tu ne me dis pas ton athlète, c'est ton ami. Par contre, il va falloir qu'il réforme. S'il veut évoluer dans cette catégorie, je pense qu'il va falloir qu'il change beaucoup de choses dans sa préparation physique et dans son alimentation, dans sa capacité aussi à analyser sa change d'entraînement. Ça aussi, je pense qu'il va falloir qu'il le remette beaucoup en question. C'est dur. Enfin, beaucoup d'entraînements et de... Mais même les entraînements, la prépare physique qu'il fait, je ne trouve pas ça incroyable. Enfin, c'est... Après, ce qu'il montre, ce qu'il veut montrer, on ne sait pas à deux fois. Je ne sais pas. Seigneur dire qu'il faut faire 3 000 pompes au lieu de 2 000. Je n'ai pas besoin d'entendre plus. Non, après, ce n'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est des bons choix. C'est un choix pertinent. C'est un choix d'équipe que je... En plus, il ne sera jamais ridicule. Il ne sera pas ridicule. Il ne sera pas ridicule. Même si demain, il perd contre un Palo Costa ou il perd contre un Alessania, il ne sera pas ridicule. Il vendra fièrement sa peau. Oui. Parce que c'est quand même... Il a un gros mental parce qu'il a pris des cacahuètes contre Burns. Il n'a pas lâché l'affaire. À un moment, il est connecté, il rentre en double leg et tout. C'est un animal. C'est un mec quand même très doué. C'est un mec qui est déterminé. Mais comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup de gens, j'aurais voulu le voir en première 77. Mais ce n'est pas nous qu'on le fait. Là, j'ai vu qu'il a dit « Covington, c'est le prochain ». Bon, maintenant, attendons de voir ce qui va se passer. Il faut voir comment son corps réagit, comment le rythme qu'il impose. Et après, on verra s'il va dans les 77 donc comme Covington ou s'il reste en middleweight. Moi, je pense que c'est que si j'ai vu. Si ça se trouve, on se trompe, il va tout de l'automne en middle. C'est possible. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même des clients. Je ne pense pas, mais au moins, on a quand même envie de voir. Oui, parce qu'il y a des matchs qui m'en ballent. c'est des matchs qui m'en ballent. Moi, un match pour le Costa et le Costa, je signe. Ça ne m'hype pas mort. Beaucoup mieux qu'entre Kevin Hollande, nous-mêmes, les Diaz. Non, les Diaz, pareil. Non, mais là, je suis d'accord. Par contre, je suis hypé. Alors, le Costa et lui, ils nous ont hypé. Là, je pense qu'au niveau pay-per-view, on pourrait envoyer les deux. Ah ouais. Tout le monde, surtout qu'ils vont s'embrouiller et tout, ça serait cool. Même avec Covington, pareil, comme on avait lui, ils vont s'attaquer dans tous les sens. C'est marrant. Ça va être marrant. Non, mais les deux choix, il n'a pas choisi pour le Costa, mais le choix de Covington, c'est pertinent. Je le trouve très courageux, je te dis, c'est à 77, je trouve ça très courageux, vraiment, de sa part, parce que moi, j'aurais préféré attendre pour le titre, je dis la vérité, et ne pas prendre de risque d'affronter Covington. Parce que si tu ne le passes pas, tu repars après, il faut te retaper encore. Léon Édouard, c'est comme à Rossman. Oui, parce qu'il est quand même les vendeurs. Il est vendeur, voilà. Il ne va pas le donner à Covington, non, pas une troisième fois. Non, donc, non, mais je trouve... Et Belal Muhammad versus Sean Brady, on s'en fout. Les gens veulent voir Ramzat. Il n'y a que nous qu'on va voir ce qu'on va. Oui, voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, Ramzat, il a le plus de hype, tu vois, donc, on espère que, voilà, on espère que ces choix seront pertinents. En tout cas, physiquement, comme je vous le dis, je trouve que c'est très intéressant au niveau de sa santé, qu'ils ont pris leur responsabilité et qu'ils ne s'entêtent pas. Après, on verra bien la suite ce que ça va donner en espérant, après, qu'il ne force pas pour les O-177 et qu'il ne se bute pas ou alors qu'il prenne des véritables professionnels autour de lui pour l'accompagner, en tout cas, dans cette démarche de cutting qui est assez délicate. Oui. Voilà, les amis, c'était un petit point que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce combat se fera à 77 ou à 84 pour Covington ou est-ce qu'il faut qu'il affonde par le Costa parce que je n'ai pas l'impression que Covington, il est emballé par ce match, lui. Il ne parle plus, il vend des shampoings, je ne sais pas ce qu'il fout. Donc voilà, dans le vrai les amis, allez, je vous dis à très vite.